salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne mes petits anges éclair je suis ravie de vous retrouver les vierges pour votre tirage astro du mois de mai je n'ai pas mis les chevalets parce que parce que je je j'ai dû me réorganiser dans la nouvelle dans le nouveau logement et j'ai pas assez de lumière sinon vous n'allez rien voir donc écoutez je les fais comme ça voilà j'espère que vous y voyez bien on va aller faire un petit tour pour les vierges vierge signation dans lunaire solaire je reprends les tirages astraux on va prendre le temps de le faire on va aller voir quel est le petit ange qui vous suit on va aller voir un conseil avec l'oracle des des sept portes ou je sais plus comment il s'appelle voilà il faudra un de ces quatre que je vous fasse la liste des oracles n'est ce pas on ira voir aussi un message au niveau général quel est le message pour le mois de mai ensuite on ira faire un tour au niveau sentimental et au fur et à mesure où verrez il y aura il y aura les conseils ensuite je vous laisserai poser une question une question qui vous tient à coeur pour le mois de mai en règle générale et puis on ira y répondre alors bien sûr c'est des tirages généraux vous prenez ce qui vibre en vous faut surtout vous faire confiance en fait voilà c'est à dire que si je parle d'une situation je vous donne souvent des exemples si vous ça n'a rien à voir mettons je vous parle d'amour et que vous c'est au niveau pro ou autre bien sûr vous remettez ça dans votre situation on est bien d'accord voilà on est parti alors les vierges quels sont les messages pour le mois de mai pour les vierges signe ascendant lunaire solaire alors n'hésitez pas à aller voir les autres allez faire le tour des trois les tirages mais un tracé monde ce que j'ai j'essaye de faire le tour de tout si je suis pas sur le même rythme ici là en bretagne c'est un rythme plus lent plus humain et ça me va bien ou l'ange des âmes sœurs alors ça c'est sympa comme carte alors l'ange des âmes sœurs une âme sœur peut-être un animal peut-être un enfant peut-être peu importe c'est pas forcément on va pas forcément venir vous parler de sentimental ici n'empêche que vous êtes quand même amené à aller vers des personnes qui vibrent sur la même fréquence d'âme que vous loin là c'est clair dans cette carte bon j'ai l'ange de réconfort aussi en dos de deck et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez justement les âmes sœurs qui arrivent parce que besoin de se connecter avec les mêmes énergies besoin d'être entouré d'énergie qui vous ressemble qui sont dans votre positivité et dans votre dans votre champ vous voyez on a tous un champ énergétique magnétique et parfois on a besoin d'être plus avec des personnes qui nous ressemblent mais au niveau de l'âme en fait vraiment là c'est ça qui va venir se jouer donc on va aller voir pour vous les vierges quelle est la carte conseil content qu'il y en aura un peu tout le long du tirage pour les vierges les conseils ouh d'accord donc là on va venir vous parler de votre magie intérieure alors pour ceux qui suivent pas ma chaîne moi je canalise sur les cartes donc des fois ça correspond pas au texte c'est vraiment même au niveau des tarots si ma canalisation me fait penser à quelque chose d'autre je vais aller sur ma canalisation plus que sur la signification de la carte en elle-même là vraiment ce que je ressens c'est votre pouvoir intérieur la magie de la vie mais votre magie à vous vous voyez quelle est votre 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 part christique à l'intérieur de vous c'est quoi votre don si vous voulez on a tous un don on a tous quelque chose qui nous qui nous définit qui fait qu'on est une personne particulière de faire que notre ADN est différent les uns des autres il est tous unique donc on a tous quelque chose de particulier il y a cette espèce de reconnexion là c'est ce qu'on vous conseille de venir vous reconnecter à qu'est-ce qui vous rend unique qu'est-ce qui vous rend magique vous les vierges qui regardez ce tirage à ce moment là comme un peu une fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit pour venir nous montrer sa beauté vous voyez là on a vraiment la notion de voir tout le champ des possibles avec le troisième oeil le chakra coronal et de prendre de la hauteur sur les situations de sentir qu'on est aussi exceptionnel là clairement c'est ça ça commence bien votre tirage là franchement ça commence bien donc on est parti on va aller voir pour vous les vierges quel est le message principal pour ce mois de mai qui commence plutôt pas mal d'un point de vue énergétique alors qu'est-ce qu'on nous dit on prend le temps on y va tranquille vous allez le remettre en accéléré là c'est le message principal qu'on a à vous faire passer là c'est les blocages alors le nombre de cartes est différent en fonction des tirages parce qu'en fait on me dit combien de cartes prendre, quel tarot prendre, comment prendre 3 conseils toujours, vous aimez bien donner 3 conseils en ce moment on a quoi d'autre deck, vous voyez en d'autre deck on a l'ermite l'ermite il trouve sa lumière intérieure, c'est une arcane majeure donc c'est pas un petit questionnement sur soi-même sur voilà on va vraiment chercher qui on est, ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut y aller qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, quelles sont nos capacités, quelle est l'étoile qui nous guide c'est un peu aller chercher notre propre lumière vous voyez donc vous n'allez pas vous laisser perturber là par tout ce qu'il y a autour c'est possible qu'autour de vous vous ayez un peu des personnes jalouses aussi un peu amères, un peu jalouses, mais alors vous on vous conseille vraiment d'aller vers vers l'amitié, vers les personnes qui vibrent comme vous qui sont de l'ordre de l'âme sœur alors toutes les amitiés ne sont pas des âmes sœurs mais vous voyez là c'est vraiment la carte de la joie, des plaisirs, du partage on est vraiment là-dedans, il faut être un petit peu plus juste avec vous et sortir des conflits ou du manque d'une personne ou du manque de quoi que ce soit dans une situation de cette notion de manque pour vous concentrer un peu sur vous, c'est fou parce que les gémeaux ça ressemblait à ça mais sur une autre tonalité alors quels sont les messages ? bon ben voilà, donc on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous voulez entreprendre pour le mois de mai avec le battleur, là on a la bonne idée on a ce qu'il faut dans le cœur, ce qu'il faut dans la matière on est aligné, on est ancré, c'est un 1, un nouveau départ ensuite avec le 9 de denier, c'est toujours par rapport à votre abondance à vous à votre équilibre personnel à vous vous avez quelque chose à ancrer mais d'abord et avant tout pour vous, là, clairement oui, ben, j'ai aussi un 2 de coupe le 2 de coupe parle aussi d'âme sœur pour certains c'est vraiment possible que vous rencontriez la bonne personne ou que vous l'ayez rencontrée que là on vous confirme si vous avez rencontré une personne que vous demandez si c'est la bonne logiquement vous ne devriez même pas vous poser la question parce qu'avec les cartes que j'ai là, ça doit être le 2 de coupe bon, ben, c'est l'âme sœur, c'est la bonne personne voilà, ça peut nous parler d'une manière générale de bon partenariat avec les personnes qui ont les mêmes attentes au niveau de l'âme les mêmes valeurs, vous voyez ou le chevalier de coupe là on est sur bon, ben, on est sur le cœur on est sur le cœur attendez, excusez-moi parce que j'ai des coups de fil en même temps on est sur le cœur on est sur l'amour on est sur amener une coupe d'amour il y a vraiment une grosse connexion à l'âme et au cœur soit vous êtes dans une relation sentimentale où vous allez vers une nouvelle relation sentimentale et ça va être très prometteur pour l'instant en tout cas avec les cartes que j'ai mais vous avez besoin de temps prendre le temps de la réflexion de ne pas vous oublier dans cette histoire soit clairement vous allez vers un nouveau projet où il y a de la nouveauté qui arrive pour vous les vierges pour le mois de mai ça c'est... là c'est... les blocages ah ouais alors les blocages on est sur un 2 d'épée il y a quand même un choix à faire à un moment de votre part et vous avez du mal à y voir clair dans ce choix c'est le mental qui vient vous embêter et vous avez le cavalier d'épée qui essaye de convaincre alors attention à... à... à ne pas essayer de vous convaincre par exemple que c'est la bonne personne s'il y a quelque chose au fond de votre trame qui vous dit par exemple voilà je vous ai dit vous avez une personne qui vient à vous c'est sûr que c'est la bonne personne et je vous ai dit mais vous devriez le sentir ne pas avoir à vous poser la question si vous avez une personne dans votre vie que vous vous posez la question que vous dites ouais mais il y a ça mais il y a ça et que vous êtes en doute bah c'est peut-être que vous avez un choix à faire pour aller vers la bonne personne et qu'il faut arrêter de vous auto-convaincre que c'est la bonne voilà parce que quand c'est la bonne tout est fluide voilà alors là on parle d'une personne ça peut être d'un travail ça peut être une décision que vous attendez de justice ou autre et puis vous avez une peur en tout cas il y a un mental à lâcher et il y a un choix à faire ce qui vient en blocage c'est que le choix soit il y a une personne qui essaye de vous convaincre soit vous essayez de vous convaincre d'où vraiment les conseils entourez-vous de personnes qui vibrent comme vous qui reconnaissent votre âme parce que c'est des personnes qui vont être de bons conseils pour vous et d'aller chercher ce qu'il y a la magie qu'il y a à l'intérieur de vous si vous arrivez à reconnaître ça prenez le temps et vous verrez qu'il n'y aura plus de 2 d'épée qui va venir bloquer ce sera fluide vous saurez la résultante le cavalier de denier le cavalier de denier il prend son temps il met un nouveau projet en terre ça peut être un nouvel amour ça peut être un nouveau travail en tout cas il y a quelque chose qui vient se mettre en terre vous y travaillez sur le mois de mai peu importe de quel ordre que c'est parce que de quel ordre c'est parce que là on est dans le général mais vous y arrivez parce que vous arrivez à le faire avec le coeur et c'est vraiment ce qu'on vous conseille de le faire avec l'âme avec le coeur mais pas un leurre de coeur voilà bah oui on m'a donné une idée ça pourrait être pas mal on se contente pas du pas mal c'est soit parfait ça me correspond complètement soit si j'ai des doutes bah je reviens à moi qu'est-ce qui me correspond complètement et je pose mes limites que ce soit au niveau financier professionnel peu importe là on est dans le général vous arrivez à mettre en place quelque chose de nouveau en prenant votre temps on a des cartes qui ne sont pas des cartes de rapidité si ce n'est le cavalier d'épée qui veut venir convaincre tout tout de suite maintenant quitte à faire des dégâts autour voilà et qui vient en ce qui pourrait bloquer donc la précipitation pourrait bloquer on prend son temps tranquille on y va on est prévenu les conseils bah alors avec la papesse là on est en plein sur les intuitions la papesse elle a le savoir au fond d'elle elle sait mais elle se tait voilà donc on vous conseille quand même peut-être d'être honnête avec vous-même et peut-être de commencer à dire ce que vous qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui ne vous correspond pas voilà ça peut être à votre entourage il y a il y a quand même un travail là on voit que sur un set de bâton on est quand même dans un travail il y a encore du travail à faire sur soi mais on vous conseille de le continuer ce travail d'aller dedans et d'avancer à un moment le chariot il avance parce qu'on monte aussi dans le chariot parce qu'on décide d'être dans cet avancement en fait voilà donc ça c'est les conseils qu'on vous donne écoutez vos intuitions vous avez toutes les vérités à l'intérieur de vous vous savez ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas avec la papesse travaillez sur vous prenez le temps des fois ça vaut le coup de travailler de se donner les moyens alors j'allais dire avec acharnement ou voilà d'aller un peu arracher sa victoire et puis bah commencer à faire tourner la roue aller dans un avancement vous voyez si vous n'y allez pas à un moment ça n'avance pas quoi ok on a déjà un tirage qui est pas mal ici moi je trouve bien bien bon on va aller voir du coup au niveau sentimentale sentimentale émotionnelle relationnelle c'est pas forcément le côté love love amour alors ça l'est si effectivement vous avez des questions sur l'amour ou des voilà bien sûr que là ça va l'être on est quand même sur le coeur là ce qui va être intéressant pour vous parce que vous avez quand même pas mal de cartes de coupe ici dans votre tirage tirage général donc au niveau sentimental je suis curieuse de voir qu'est-ce qui vient quels sont les messages pour vous ça peut être relationnel voilà ça peut être avec une soeur un frère des parents que sais-je quoi alors toujours trois là on me dit deux en blocage pour certains pour certains c'est un pour certains c'est deux donc ça va être deux résultats différents allez on est sur quatre en conseil oui bon au niveau sentimental il y a quand même quelque chose qui vous prend la tête ou vous êtes envahi par des pensées il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous met dans le mental dans les pensées vous n'arrivez pas à y voir clair au niveau sentimental émotionnel affectif il y a une libération à avoir avec le page de bâton pour mettre plus de légèreté et plus de magie parce que là ils avaient quand même quelque chose de lourd à porter sur le dos et bon il serait temps d'aller vers vous savez la légèreté de l'enfant qui est dans l'instant présent qui ne se pose pas des questions qui vit ce qu'il a à vivre mais vous êtes guidés et en plus guidés pour que la route fortune tourne donc c'est plutôt pas mal mais on a quand même des questionnements qui va vers une libération j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de choses dans la tête et beaucoup de doutes là les vierges alors on va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit émotionnel oui on est dans la protection là au niveau émotionnel que ce soit par rapport à un amant une amante une personne ou de nouvelles relations si vous êtes célibataire ou même de la famille des amis ce qui est relationnel on a du mal à ouvrir son coeur là vous gardez les choses pour vous la lune nous met aussi en doute on a le côté sauvage et passionné le côté mental plus posé il y a pas mal de doutes l'as de bâton nous amène quand même un nouveau départ vous voyez c'est vraiment le chakra du troisième oeil qui est allumé là enfin qui est allumé qui est allumé le seul donc votre front va brûler non c'est une blague ok et là j'entends d'ici ceux qui vont dire sans déconner est clair ok bon allez j'arrête l'as de bâton les bâtons c'est le feu c'est la passion c'est le feu intérieur donc là il y a quelque chose de nouveau qui vous est proposé qui peut venir à vous il y a quand même un travail à faire là on va aller voir ce qui bloque parce qu'il est très intéressant ah oui bon bah ce qui bloque c'est le fait d'aller vers une nouvelle relation ou de redonner une chance à quelqu'un parce que ça peut être comme je vous dis amical ou dans la famille voilà au niveau relationnel il y a un peu quelque chose qui est bloqué quand même vous avez du mal à mettre soit à partir dans une nouvelle relation soit à pardonner à quelqu'un soit à redonner un élan peut-être dans un couple voilà parce que vous avez du mal à être votre propre soleil vous avez du mal à écouter vos émotions vous avez du mal à vous positionner vous êtes plutôt dans la protection là c'est ça qui va venir bloqué alors la résultante j'ai deux résultantes bon pour certains vous avez des blessures d'âme le 3 d'épée c'est les blessures d'âme donc on prend le temps de guérir son petit coeur on prend le temps de pleurer si on a besoin on prend le temps de voilà d'être au clair avec nous qu'est-ce que je veux dans une relation et que ce soit parce que ça peut être aussi au niveau de la famille parfois d'aider un frère ou une soeur peut nous faire énormément de mal ou des parents peu importe il y a des blessures d'âme qui sont mises en avant dévoilées alors quand on a un 3 d'épée dans la résultante ça ne veut pas dire que vous allez souffrir forcément la souffrance ne dure pas la souffrance elle est mise en avant pour être libérée voyez et là on a quand même le mental où vous avez du mal à y voir clair derrière on a quand même une libération on va mettre quelque chose de nouveau on se rend compte du poids qu'on avait sur les épaules donc pour certains soumis-ci au niveau sentimental relationnel émotionnel vous allez quand même dans vos parts d'ombre on va voir les conseils après bon pour les autres vous en êtes déjà à l'ascension voilà on avance on se dit que ok peut-être qu'on peut laisser sa chance à quelqu'un encore une fois que ce soit amoureux ou relationnel voilà on peut laisser la chance à cette personne en tout cas on a envie d'aller vers quelque chose d'autre on est guidé en ce sens donc ça va être très personnel en fonction de votre situation amoureuse là j'ai vraiment les deux tout va dépendre de vous et j'irai compléter d'ailleurs après je vais aller compléter même tout de suite là on va prendre celui-là pourquoi on se protège comme ça les vierges là qu'est-ce qui fait qu'on se protège bon ça fait partie de votre évolution alors certains dans l'évolution vont en être ce mois-ci à nettoyer des traumatismes et des blessures d'âme d'autres vont en être déjà à libérer on n'en est pas tous au même niveau mais ça vous permet de vous recentrer vraiment sur vous pour aller avancer derrière vers quelque chose d'autre la lune qu'est-ce qui vous met dans cet état oui ça vous déstabilise toute cette histoire vous êtes ça vous prend la tête moi je sens que ça vous prend la tête où il y a une personne qui vous a déstabilisé qui est arrivée alors pour certains ça va être j'ai une personne qui arrive dans votre vie qui n'était pas prévu un amour ou un ami ou une relation amicale qui change il y a quelque chose qui se passe ça vous déstabilise complètement alors là ça vous perturbe mais complet place de bâton oui vous voyez l'amitié donc on en revient sur les conseils l'âme sœur c'est vraiment ça aller vers des personnes qui vous connaissent qui savent ce que vous aimez qui vont pouvoir aussi être de bons conseils comprendre ce que vous vivez à l'intérieur de l'âme voilà ça peut être une nouvelle relation avec un ami pour certains vous arrivez à prendre de la hauteur il y a de la communication il y a un cadeau qui arrive après la protection besoin de vous protéger là ok bon c'est pas mal attendez je vais les laisser parce que je vous ai pas mis les conseils autant pour moi alors les conseils c'est quoi on retrouve l'amitié on retrouve le 3 de coupe on retrouve les personnes qui vibrent à la même hauteur que vous on retrouve la joie parce que ça forcément ça change vos vibrations ça vous met dans des vibrations de joie de légèreté quand on est avec ses amis on regarde pas le temps et puis ça vous permet d'aller chercher la reine de bâton à l'intérieur de vous alors la reine de bâton elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qui lui ce qui fait brûler cette flamme ardente de son cœur elle sait qui elle est elle sait où elle va elle sait comment elle y va avec le 4 de coupe on a l'indifférence effectivement pour certains il risque d'y avoir des personnes qui viennent à vous vous allez peut-être être courtisé dirais-je vous n'allez pas donner suite parce que vous êtes en train de chercher votre cabalier de bâton ou alors ça va être quelqu'un qui va arriver de façon trop fougueuse voilà vous avez besoin de temps pour vous là pour poser les choses alors ça peut être au niveau relationnel une personne qui revient vers vous une amitié même ouais j'aurais pas dû on refait ceci on sort ensemble et vous vous allez stopper vous allez dire ouais ouais non mais attends ok super c'est top tout ce qu'on vit tout ce qu'on peut vivre ensemble mais là en fait j'ai besoin de sécurité intérieure de me recentrer un peu sur moi on vous conseille quand même d'aller vous poser la question et d'aller de pas vous laisser trop perturber par les sollicitations que vous allez avoir au niveau sentimental et émotionnel l'émotionnel peut être lourd vous pouvez être blessé vous pouvez être n'accordez pas trop d'importance à ce qui gravite autour de vous au niveau émotionnel et concentrez-vous sur votre libération intérieure votre feu ce que vous désirez tant en amour qu'au niveau relationnel et vous avez sûrement un choix à faire là en tout cas vous allez réussir à le faire voilà si il faut dire bon bah là non je sors pas parce que je préfère me poser rester sur moi c'est ok quoi ok c'est intéressant parce qu'on a vraiment on a ceux qui y arrivent et ceux qui y arriveront sûrement le mois prochain mais avec un petit décalage vous en êtes pas tous au même niveau là les vierges dans ce dans ce tirage ok alors vous allez aller vous poser une question là enfin si vous voulez pour ceux qui ont une question à poser vous imaginez bien que je vais balayer large dans l'interprétation des cartes parce que certains vont me demander s'ils vont pouvoir divorcer s'ils vont pouvoir vendre leur maison s'ils vont pouvoir avoir la garde de leurs enfants si telle personne va revenir si bref voilà si tel travail va fonctionner les questions ne seront pas les mêmes par contre ça va nous donner une idée de réponse à savoir si c'est plutôt positif ce chemin ou pas encore une fois vous écoutez votre âme voilà alors on est parti je vous laisse poser la question et moi je prépare les cartes alors j'ai 4 ça c'est pour répondre à la question 2 en blocage ça c'est les blocages qu'est-ce qui pourrait bloquer voilà et 3 en résultat 3 qui pourraient être cohérents différents pour certains on me dit les conseils ce sera 2 bon alors cette question elle vous prend la tête déjà vous avez besoin de vous isoler pour répondre à cette question vous vous sentez un petit peu tout seul pour y répondre alors d'où l'évolution voyez on a l'évolution qui revient avec le nouveau projet ou une évolution positive par rapport à un enfant ou des enfants il y a la roue qui tourne et puis il y a un voyage peut-être ça peut me parler de déménagement comme ça peut me parler de prendre de la hauteur ou de partir en vacances tout simplement de se mettre au vert alors la question qu'est-ce qu'on me dit bon on me parle de distance pour certains c'est un déménagement il y a de la joie donc ça m'a plutôt positif il y a de l'amitié donc vous avez du soutien au niveau des personnes et vous êtes protégé vous avez ce besoin de vous protéger on l'a vu de toute façon dans votre tirage et vous arrivez aussi à vous protéger pour certains clairement là vous allez me parler d'un déménagement c'est ok pour d'autres c'est prendre de la distance sur une situation pour d'autres vous avez voilà est-ce que je vais réussir à oublier cette personne est-ce que je vais réussir à tourner la page oui ça va être le travail voilà justement est-ce que je dois oublier cette personne dans un premier temps prenez de la distance là ce qu'on vous conseille c'est de prendre de la hauteur sur la situation de ne pas y mettre trop de mental et déjà de voir l'action positive voilà alors si votre question est tournée dans le négatif et que vous voulez que ce soit un non c'est ok c'est la même si vous voulez là c'est pas un oui ou un non ferme c'est dans la question que vous posez dans les attentes est-ce que vous allez avoir à avoir ça ou comment ça va se passer etc vous arriverez à obtenir les choses moi je le vois là dans les cartes mais ça va vous il va falloir prendre de la hauteur ou peut-être de la distance ça peut être se mettre au vert ou ça peut être voir les choses de plus haut dans le sens ok je me précipite pas et commencer à penser que ça peut éventuellement bien se passer voilà c'est ça alors qu'est-ce qui bloque pour certains il y a une nouvelle personne qui arrive à vous et vous avez c'est pas le bon moment en tout cas vous estimez que c'est pas le bon moment voilà mais je vois quand même pour les vierges voilà on a du dos de coupe on a l'amour on a l'amour c'est l'amour c'est l'amour et c'est l'amour tu vois donc bon ça vaut peut-être le coup quand même de se pencher sur la question bon pour d'autres là clairement dans votre question ce qui vous bloque c'est le fait de vous dire qu'il peut y avoir une issue positive que vous le méritez en fait c'est ça c'est vous avec vous-même là en fait il n'y a pas vraiment de facteur extérieur c'est vraiment vous avec vous-même l'image de vous ou de la situation comment vous la percevez voyez c'est ça qui vient mettre des doutes et bloquer vous vous aimez pas assez là les vierges alors la résultante bon ça peut prendre plus de temps effectivement il y a quand même un changement alors pour certains ça va prendre du temps mais vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez pour d'autres vous actez déjà ce mois-ci le changement parce que vous n'en êtes pas tous au même niveau et pour d'autres pour vous c'est qu'un rêve inaccessible donc si vous pensez vous avez une question et vous pensez que de toute façon c'est un rêve inaccessible pourquoi vous lancez dedans parce que de toute façon dans la matière vous le mettez vous attirez à vous ce que vous vibrez vous vibrez voyez donc est-ce que vous avez envie que vos rêves deviennent réalité parce qu'ils pourraient là vous voyez l'eau elle a le pied elle rêve qu'elle est dans l'eau elle a le pied qui est mouillé qui est vraiment dans l'eau donc vous pouvez réaliser vos rêves ça va prendre plus ou moins de temps là en fonction des personnes le temps est relatif pour certaines personnes vous avez besoin de prendre le temps pour résoudre cette question épineuse pour moi c'est quand même positif les conseils ben voilà le miroir magique c'est la plus belle carte de cet oracle et vous avez des compromis donc oui c'est ok votre question là c'est ok voilà alors si la question comme je disais dans notre tirage c'est est-ce que cette personne va me foutre la paix oui voilà oui est-ce que je vais savoir si c'est l'homme de ma vie oui c'est pas pour autant que ça l'est mais vous allez le savoir voilà vous faites ce travail là il y a quand même des compromis il y a un accord qui est trouvé et le miroir magique donc là arrivé en carte conseil on vous dit essayez d'admettre qu'éventuellement il puisse y avoir des compromis et que tout se passe parfaitement bien pour vous c'est ça commencez à entrevoir ben le meilleur si vous voulez attirer à vous le meilleur vous voyez ah oui le coeur qu'est-ce que vous dit votre coeur c'est ça c'est ça c'est ça ouais ouais sur la sur la protection il y a besoin de sortir quelque chose pour certains vous avez besoin de parler là quelque chose qui a besoin de sortir mais avec plus de légèreté pour d'autres on vous dit il est peut-être temps d'arrêter de vous protéger et puis de sortir un peu de votre cocon vous voyez alors il faut prendre de la distance sur les petites souris les petites souris c'est ce qui vous ronge l'esprit le mental c'est aussi les personnes qui parlent ça peut être l'administratif le juridique qui peut être très lourd aussi vous voyez on vous dit de prendre de la distance de la hauteur sur tout ça d'accord même sur votre propre mental si vous prendre la tête regardez parce que vous allez quand même soleil joie c'est quand même chouette la réponse à cette question sur l'amitié regardez j'ai un nouveau départ voilà alors on est guidé pour certains il y a des amitiés qui sont coupées ou il y a des soutiens qui sont coupés parce que vous vous rendez compte que c'est c'est plus utile à votre vie il y a quelque chose qui se coupe pour d'autres c'est à dans tous les cas même pour ceux qui coupent on va vers quelque chose de nouveau on a la carte 17 c'est la carte de l'étoile la cigogne me parle soit d'un enfant vous allez faire un enfant avec votre meilleur pote tous les vierges ce mois-ci vous allez faire un enfant avec votre meilleur pote si c'est un homme ouais mais non mais moi j'aime les femmes toi tant pis toi aussi tu fais un enfant avec ton meilleur pote ça va j'arrête ok bon c'est un nouveau départ l'enfant un nouveau départ un nouveau projet voilà il y a quelque chose vous allez en parler à vos amis mais pour ça il y a peut-être besoin de couper quelque chose quelque chose d'autre avant alors ça peut être coupé avec aussi un pessimisme vous voyez ou un mental ou des doutes qui viennent vous voir dans cette question j'ai encore l'enfant le nouveau projet pour ceux qui se demandent s'ils vont être réunis avec leurs enfants ou qui ont une question par rapport à leurs enfants pour moi c'est positif il faut aussi que vous arriviez à le voir ce positif ça c'est important là en tout cas dans ce qu'on voit dans les cartes ok bah écoutez c'est pas mal même la réponse à la question elle est pas mal c'est vous avec vous même ce mois-ci les vierges là on est seul face à soi-même on va aller prendre une carte des artisans de lumière trois d'accord trois cartes des artisans de lumière pour aller voir ce qu'on vous dit au niveau spirituel pour ce mois-ci qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel quels sont les conseils où vous allez voilà qu'est-ce qui joue là au niveau spirituel allez on va me les faire tomber aligner votre vie qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment bon bah voilà il résume super bien ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure spirituellement il y a besoin d'un réalignement clairement voilà c'est ce qu'on a vu dans votre tirage d'où le coeur l'âme voilà il y a besoin de se réaligner allez on se débarrasse de ce qui ne nous plaît plus et puis on va vers ce qui nous fait vibrer ce qui nous plaît quoi l'étoile mère comment pouvez-vous vous materner effectivement on l'a vu vous vous protégez vous avez besoin vous pouvez appeler Marie vous pouvez lui demander qu'elle vienne elle vient Marie elle vient vous coucouner un petit peu et prendre soin de vous quand vraiment vous demandez à son énergie Marie elle est là donc qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous-même qui vous fait du bien qui vous amène de la légèreté de la douceur comme une mère le ferait la lémurie créer le paradis sur terre il est proche donc là on vous dit que vous pouvez créer tout ce que vous voulez n'est-ce pas et vous pouvez créer votre propre paradis en fait si vous voulez les barrières que vous avez c'est les barrières que vous allez vous mettre en fait mais il n'y en a pas vraiment si vous voulez si vous vous dites oui bah moi je peux aller vers le meilleur et que vers le meilleur bah vous allez matérialiser ce meilleur conseil de lumière orchestration divine des assistances dans le royaume subtil voyez on vous dit en plus que vous n'êtes pas tout seul donc n'hésitez pas à demander j'ai l'impression que vous pouvez être très connecté mais pour certains vous êtes très dans le mental et il faut réussir à lâcher ça un petit peu alors je sais que c'est pas évident mais quand on arrive à lâcher ce mental on arrive à se réaligner sur soi voilà et puis c'est aussi beaucoup plus simple d'être dans la confiance voyez pour avancer vers des projets qui nous plaisent réellement et pas un projet qui serait bien parce que il est dit que banquier ça rapporte plus d'argent que j'en sais rien moi un chanteur d'opéra quoi si c'est chanteur d'opéra que vous voulez faire et que ça vous plaît bah vous allez vers ça bon je vous parle d'un métier mais ça peut être une personne ça peut être autre chose tiens j'ai la pie qui vient nous voir j'ai ma pie j'ai une pie à la fenêtre je vous la montrerai bien mais ça va être le vrai Bronx pour tourner la caméra alors c'est où là bah la place tiens c'est celui que j'ai vu en prenant l'oracle c'est la carte qui était restée le dernier conseil avec les portes de l'intuition dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et là bah lâchez ce qui vous correspond plus réalignez-vous coucounez-vous prenez soin de vous ce mois-ci et vous allez vous remettre à votre juste place donc quand on est à sa place c'est ok tout roule derrière vous voyez bien sûr les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez voilà donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on voyait la joie je vous disais bah cette joie il faut commencer à la matérialiser si vous pensez plus à ce qui pourrait ne pas aller et que vous le dites ah bah oui mais si ça fonctionne pas si ça bon bah à un moment vous le mettez quand même dans l'énergie et dans la matière voyez que si vous êtes plus sûr c'est ok je crois en mon potentiel je sais que je peux tout transformer tout se passe bien et je vais vers ce qui me plaît vous allez avoir plus tendance aussi à le matérialiser voilà mes petits loups pour ce tirage pour le mois de mai on fait ça bien complet mais je trouve que les tirages sont intéressants ce mois-ci n'hésitez pas à mettre un petit like à mettre un petit pouce à partager si pour vous vous pensez à quelqu'un ou si ça parle à quelqu'un ne partagez pas pour dire partager ça ne sert pas à grand chose voilà et prenez soin de vous sur ce mois-ci et croyez en vous les vierges là vraiment on le voit croyez en vous en votre potentiel et puis entourez-vous des bonnes personnes il y a quand même l'ange de l'âme sœur qui est là bon je ne sais pas s'il y a un ange attitré aux âmes sœurs mais ce qui veut quand même bien nous dire que là on est dans le cœur on est dans la vibration du cœur et ce qui veut vivre le plus pour vous en tout cas moi je vous fais des gros bisous je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et puis on se retrouve pour le mois prochain ciao ciao les petits doux et puis on se retrouve